... Intégral Placement, 100% Placement, 100% BFM Business. Les conseils de Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Consultant chez MCB France. Alors aujourd'hui, vous vous intéressez au secteur de la santé. On dit que la santé n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. Est-ce qu'elle peut donc devenir un thème d'investissement ? Oui, c'est un thème d'investissement. Certains investisseurs le savent. C'est un thème intéressant parce qu'il y a une bonne diversification géographique. Vous avez des valeurs santé à peu près cotées sur tous les grands marchés développés. Une bonne diversification aussi au sein du secteur. Vous avez des pharmaceutiques, vous avez des prothésistes, vous avez des gens qui font de la résidence médicalisée pour le troisième, quatrième âge. Bonne diversification aussi en termes de taille. Vous avez des start-up, des PME, des grands groupes internationaux comme Sanofi ou Roche. Oui, c'est un thème d'investissement. Et ce qu'on peut dire, c'est que les fonds investis sur le secteur santé, depuis le début de l'année, ont fait à peu près 25% en moyenne, alors que dans le même temps, le CAC 40 faisait 13, 12, 13, 14%. Oui, le secteur de la santé a fait deux fois mieux que le CAC. Pourquoi parler de secteur de la santé aujourd'hui ? Il y a deux raisons. On sait, tout le monde sait, enfin, on sait que structurellement, le secteur de la santé est sous pression parce que les États devant sont des endettés, et bien les budgets santé sont contraints. Ça, c'est une première chose. On voit qu'il y a de plus en plus de déremboursements sur des prescriptions. Et puis, de façon plus liée à l'actualité, il y a en discussion actuellement à l'Assemblée des amendements concernant le marché de l'optique qui font qu'on ne sera plus obligé d'avoir un diplôme d'opticien pour ouvrir une boutique d'optique. Alors, il faudra avoir parmi ses salariés des techniciens, des professionnels. On va faciliter l'achat de l'optique via Internet. Les ophtalmologistes vont être incités à indiquer sur les prescriptions la distance entre les deux yeux, ce qui facilitera encore plus l'achat de mes lunettes sur Internet. On voit bien qu'il y a une actualité qui est liée à la santé. Parallèlement, on voit l'assurance santé qui est en train de renégocier ces conventions avec les pharmaciens. Mais ça ne risque pas d'hypothéquer les perspectives du secteur de la santé, justement ? C'est un secteur qui est très contrasté. On va prendre des valeurs qu'on connaît. Et alors, depuis le début de l'année, c'est moins 4%. Sanofi, c'est à peu près 2%. Des entreprises comme Orpea, les résidences médicalisées, Stalergène, c'est 23, 24, 25% depuis le début de l'année. Boiron, c'est 75%. Donc on voit bien que sur ce parapluie de la santé, on a des comportements extrêmement hétérogènes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être très sélectif et ne pas se laisser porter par l'enthousiasme associé à la notoriété de certains grands laboratoires ou de certaines molécules. Alors justement, si on s'intéresse à ce secteur de la santé, qu'on veut profiter de la vague porteuse sur ce secteur, quels sont les gérants et les fonds qui tirent le mieux leur épingle du jeu, Frédéric ? Côté sur le marché français, il y a plusieurs dizaines de fonds. Il y a une offre bien diversifiée. Alors on peut citer quelques stratégies. Une stratégie à l'international avec un fonds BlackRock Global Health Science, c'est une progression de 30% year-to-date depuis le début de l'année. Alors ça, ce vœu secteur santé à l'international, la réalité, c'est que le fonds est quand même beaucoup investi sur les États-Unis, à peu près à hauteur de 80%. Plus près de nous, un fonds AXA World Health, 28% depuis le début de l'année. Alors ça, c'est des performances year-to-date, court terme. À plus long terme, quand je regarde le fonds de la Banque Postale AM, le fonds santé de la Banque Postale AM, sur 5 ans, c'est 10% par an. Ah, c'est pas mal, 10% par an sur 5 ans, oui. L'ETF Lixor Stock 600 Health, donc c'est un ETF qui investit sur les valeurs santé européennes, sur 5 ans, c'est 15% par an. Joli. Et puis un dernier exemple, sur 10 ans, le fonds étoile santé d'étoile gestion, dans le groupe Crédit du Nord, c'est 8% par an. Eh bien voilà, quelques idées de fonds pour investir sur le secteur de la santé, des idées signées Frédéric Lorenzini. Merci Fred. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada